Mes chers collègues, mesdames, messieurs, d'abord merci et bravo à toutes les personnes présentes physiquement, vous êtes les héros des temps modernes et je salue tous ceux qui nous suivent et qui sont encore plus nombreux, qui nous suivent par le biais de la visioconférence. Malgré tout, même si cette visioconférence est une chance pour que, malgré la grève, nous puissions être présents à distance, malgré tout, je me réjouis du retour à la présence réelle pour une bonne part d'entre nous, car cela a évidemment beaucoup handicapé la chaire de métaphysique Etienne Gilson. Je vous rappelle que les conférences de Kevin Hart ont dû être purement et simplement annulées parce qu'elles ont eu lieu pendant le confinement, au moment même où commençait le premier confinement, plus exactement. Les miennes ont eu lieu pendant un autre confinement, elles ont eu lieu totalement à distance et les dernières, celles de monsieur Sujimura, c'est lui qui était confiné au Japon. Donc, enfin, nous pouvons nous voir en présence réelle, ce qui est tout à fait une qualité quand on est dans une université catholique où le concept de présence réelle a un sens fort. Je me permets de vous montrer quand même le fruit de ces trois années, car il y a quand même un fruit indiscutable, avec un petit peu de décalage, c'est-à-dire que les conférences de Cyril Michon, qui avaient eu lieu avant, ont été publiées pendant cette période, donc elles s'appellent Répondre de soi, donc ce sera, c'est des textes publiés dans la collection de la chaire Etienne Gilson aux presses universitaires de France. Vous pouvez évidemment vous les procurer chez votre libraire ou au PUF ou sur Internet. Vous pourrez aussi vous les procurer le 15 mars, puisque à 20 heures aura lieu, après la séance du 15 mars, un cocktail ouvert au public, donc en présence d'un libraire qui vendra les derniers volumes de la collection et les livres, certains livres d'Emmanuel Falk. Donc premier volume, Répondre de soi de Cyril Michon, deuxième volume, je suis obligé de me citer Olivier Boulnois, Saint-Paul et la philosophie, et troisième volume, enfin c'est plus du tout dans l'ordre là, mais c'est Kevin Hart, l'image vulnérable sur l'image de Dieu chez Saint-Augustin. Dans quelques mois, le volume de M. Soujimoura, Témoignages et éveil de soi, sera publié. On aura donc rattrapé le retard de cette période de confinement. Donc je vous rappelle que les séances ont lieu sur trois jours cette semaine, aujourd'hui, demain et après-demain, aux mêmes horaires, et la même chose la semaine prochaine. Donc il y a au total six conférences. Et je suis particulièrement honoré de vous présenter Emmanuel Falk, et c'est aussi pour moi une joie amicale. En même temps, présenter Emmanuel Falk à l'Institut catholique, c'est presque inutile, puisqu'il joue à domicile, en quelque façon. Ces travaux font le lien entre la philosophie médiévale, la phénoménologie et la théologie contemporaine. Je cite ce qui, pour moi, j'ai été obligé de sélectionner quelques titres. J'ai sélectionné trois titres qui, pour moi, sont importants, mais il y en a d'autres, et vous pouvez avoir votre propre liste de préférence. « Passer le Rubicon, philosophie et théologie, essai sur les frontières », publié chez Lessius en 2013. « Le livre de l'expérience, d'Anselme de Canterbury à Bernard de Clairvaux, au Cerf en 2017. » Et « Hors phénomène, essai aux confins de la phénoménalité », chez Hermann en 2021. Il nous entretiendra cette semaine et la semaine suivante de l'œuvre de Mende Biran, et son titre est « Spiritualisme et phénoménologie ». Je lui donne tout de suite la parole. Merci à Olivier Boulnois pour cette présentation. Merci à vous tous qui êtes présents, et aussi, je crois, très nombreux, en visioconférence. Donc, c'est une joie pour moi d'entrer dans ce qui va être un long voyage, pour ceux qui le suivront, un long excursus. Il y a quand même douze heures de conférence, donc on aura le temps de parler de Mende Biran. Pour un personnage dont probablement nombre d'entre vous ont toujours entendu parler, ou beaucoup ont entendu parler, par rapport aux philosophes, et souvent peu lu, personnage extraordinaire de l'histoire de la philosophie. qui a marqué toutes les générations, y compris dans le spiritualisme français, et dans la phénoménologie. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une entrée dans ce Mende Biran, avec d'abord une ouverture rapide sur les circonstances de l'écriture, et je tiens à souligner et à remercier la présence, en chair et en os, ici, de M. Philippe Bourry, qui est en face de moi, qui est donc le digne successeur de Mende Biran, familial, et qui est le propriétaire du château de Gratteloup, dont Mende Biran ne cesse de parler dans son journal et toute sa vie, et moi-même, écrivant mes livres en Dordogne depuis bien des années, je salue aussi la présence de mes beaux-parents, qui sont propriétaires de cette maison, eh bien, ce n'est pas rien pour moi que de me rendre compte, tout d'un coup, il y a de cela de pas très longtemps, que j'écrivais dans les circonstances de Mende Biran, depuis bien des années, au fin fond de la Dordogne, et j'ai eu l'honneur de visiter le château de Gratteloup, et nous avons passé un long moment au château avec M. Bourry, je signale même qu'entrant dans la bibliothèque de Mende Biran, avec les livres de Mende Biran, je me souviens très bien avoir ouvert un livre de Leibniz en latin, et être tombé, vous en êtes témoin, sur un manuscrit de Mende Biran, qui était dans le livre, donc ce n'est pas sans émotion que je parle de Mende Biran, et je crois que depuis plusieurs mois, j'habite, au moins en pensée au château de Gratteloup, excusez-moi, je ne suis pas un squatteur, mais voilà, cette visite au château de Gratteloup, pour moi, a été fondamentale, et fondamentale aussi aux étudiants à qui j'ai parlé, puisque j'ai aussi donné cours sur Mende Biran, durant cette période. Alors aujourd'hui, c'est une grande entrée dans Mende Biran, alors une entrée qui va se faire en trois temps, une petite ouverture, un excursus, alors là, qui est purement philosophique, comment je vais parler de Mende Biran à partir de mes propres interprétations. Pourquoi je parle de Mende Biran à partir de mes propres interprétations ? Parce que tout le monde a fait ça avec Mende Biran, et le premier, c'est Michel Henry, donc je suis tout à fait légitimé pour faire ce que d'autres ont fait. Donc l'introduction sera philosophique, enfin l'excursus, donc pour les non-philosophes, ne vous inquiétez pas, parce que je sais qu'il y a aussi des non-philosophes qui sont présents ici en Zoom, et ensuite, nous entrerons alors dans la genèse de l'œuvre de Mende Biran, sa vie de Mende Biran, la réception de ses œuvres, et tout cela sera beaucoup plus accessible. Donc je dis simplement aux nôtres philosophes, ne désespérez pas si la première demi-heure vous paraît tout d'un coup une espèce de lancée avec un navire philosophique qui peut-être vous dépasse un peu, mais il fallait philosopher pour entrer dans l'œuvre de Mende Biran. Ensuite, nous avons une série de conférences qui ont donc été annoncées. Je commence donc avec une exergue que je mettrai à l'ouverture de l'ouvrage, qui est une phrase du mémoire sur la décomposition de la pensée de Mende Biran. La phrase est la suivante. En marquant les contours de l'ombre, préparons-nous à distinguer le point où commence la lumière. Et mon hypothèse sera que Mende Biran, c'est une philosophie de l'ombre, voire une philosophie de la folie. Je commence avec l'ouverture, écrite à Grange d'Anse, donc en Dordogne, le 28 janvier 2023. Et vous verrez que mes livres, d'ailleurs, sont très souvent signés Grange d'Anse depuis une vingtaine d'années. Certaines descentes en soi se font à l'intime de soi. Il est des lieux où l'on se tient dans son poil, référence à Descartes, bien loin de toute agitation et de toute préoccupation. Quoi de mieux que de rédiger au cœur du Périgord des conférences et un ouvrage sur celui qui fut sous-préfet de Bergerac et député de Dordogne. Si près, si loin, ou plutôt à quelques encablures de distance, on le ferait en moins de trois heures en diligence. Grange d'Anse, Grateloup. Chacun a son Grateloup. Noble logis de Mène de Biran, le nôtre se nomme Grange d'Anse. Depuis bien des années réfugiés, on peut s'y tenir et y demeurer pour penser. À l'instar de Mène de Biran, deux siècles plus tôt, la vie est diastole, systole entre la province et Paris. Pas d'aller sans retour, ni d'Iliade sans odyssée. On quitte, alors ça, je vous parle d'une expérience personnelle vécue toutes les semaines depuis 25 ans. Ce n'est pas forcément seulement la Dordogne, c'est aussi la Touraine. On quitte, certes, avec envie le soi, en revenant aux affaires mondaines. Mais l'on sait que c'est avec bonheur, mais aussi dans la douleur, qu'il faudra revenir et aussi parfois oser entrer en solitude là où s'accomplit tout véritable travail de pensée et où se nourrit en sus toute spiritualité. Je vous lis une note du journal de Mène de Biran. Le 12 mars 1815, journée pluvieuse, j'étais tranquillement établi dans mon cabinet solitaire, vous avez son portrait ici, relisant mes manuscrits métaphysiques lorsque je fus interrompu à trois heures par la réception du courrier de Paris. J'achève une note que j'avais commencée et j'ouvre ensuite une lettre qui m'apprend que Bonaparte est en France, que les chambres sont convoquées et que je dois me rendre tout de suite à mon poste. À l'instant, il se fait une révolution dans tout mon être. Je passe rapidement du calme le plus profond à l'agitation la plus vive. Ma tête s'égare, mon estomac se ferme, je dîne à la hâte et j'ordonne mes préparatifs pour le lendemain. Introduction que j'appelle excursus après cette ouverture que j'intitule le colon métaphysicien, colon de Christophe Colomb. Qui sait tout ce que peut la réflexion concentrée et s'il n'y a pas un nouveau monde intérieur qui pourra être découvert un jour par quelques colons métaphysiciens. Cette annotation du journal de Mendebiran datée du 23 juillet 1816 en marge et d'une autre encre, ce que dit l'éditeur Gouillet, dit peut-être tout de la soif d'aventure du penseur de Bergerac. Lire aujourd'hui Mendebiran est s'initier au voyage ou se lancer dans une longue excursion, excursus, non pas entendu ici comme une digression, mais plutôt au sens étymologique d'un ex cursum. Je cours, coureau, ou courir hors d'eux, ex, sortir d'eux, proposer une sortie, voire entrer soudainement, dans un domaine inattendu et inhabituel. Bref, une excursion, hors des interprétations courantes de Mendebiran, certes, mais aussi une excursion ou un excursus hors de soi, déclenchant une nouvelle incursion, un savoir sur un terrain moins foulé ou plus étranger à la seule subjectivité charnelle biranienne la plus souvent retenue. qui est celle de Michel Henry, entre autres. Qu'on ne s'y trompe pas, en effet, la découverte de ce nouveau monde, Christophe Colomb, Mendebiran, le Colomb métaphysicien, par Mendebiran, en guise de Colomb métaphysicien, tient moins, selon nous, dans le seul sentiment intime de soi qu'on ne cesse de ressasser que dans la résistance en creux à laquelle elle fait droit. Les étiquettes ne conviennent en effet jamais à leurs auteurs et encore moins les courants dont on les affuble. Ce qui est vrai de tout penseur, qui, par exemple, je parle de moi mais comprendront ceux qui comprennent, qui, par exemple, les étiquettes, qui, par exemple, s'étonne toujours, ça c'est moi, quand on lui demande s'il est encore phénoménologue ou non, voire s'il est, à tort ou à raison, devenu métaphysicien, donc ceux qui est vrai de tout penseur, les plus encore du cas mènent de Biran. La Nouvelle-Amérique n'est pas nécessairement celle que l'on croit et c'est donc à s'aventurer ailleurs, voire autrement, que l'on découvrira de nouvelles contrées. Car le penseur de Gratteloup, la noble demeure, donc où il résidait en Dordogne, dont il fut le député de Dordogne, est un cas pour nous, ou le penseur de Ginceloup, de Ratloup, est un cas pour nous, c'est suivant, comme il le fut hier pour ses contemporains. Rarement, dans l'histoire de la pensée, il y aurait eu du tel inclassable, voire du hors catégorie à tous les sens du terme. non pas uniquement celui qu'on ne peut pas répertorier ni ranger, parce qu'il n'autre pas dans les normes qu'on s'était préalablement fixées, mais en cela qu'il refuse les catégories, voire qu'il pense hors des catégories, mais il convient dès l'abord de l'énoncer, car ici se tient la thèse, certes paradoxale, que nous allons soutenir. On va la thèse que nous allons soutenir pendant six séances, si vous suivez l'excursus ou l'excursion. Loin de voir uniquement en la figure de Mène de Biran un retour ou même l'invention du foyer de l'auto-affection comme du corps propre, c'est à être hors de soi, voire à faire le constat d'un corps impropre que le penseur de Bergerac veut en réalité s'opposer, le faisant ainsi que mieux exister. Précisons-le néanmoins tout de go. Il nous faudra bien sûr y revenir pour y insister. Extériorité, alors que tout le monde ne parle que de l'intériorité chez Mène de Biran, extériorité hors de soi ne veut pas dire ici indépendance ou pure objectivité. Ce ne serait jamais avoir lu Mène de Biran et son débat, avoir ce combat contre l'empirisme de Locke ou le sensualisme de Kondiak pour ne pas le comprendre. Extériorité signifie plutôt externalisation de soi à soi. Déterritorialisation, dirait Gilles Deleuze, mais dont nous ne suivrons pas ici les rhizomes et autres mille plateaux. Mieux, là où la référence était spatiale, compris chez Deleuze ou à Tari, du centre à la périphérie, elle sera plutôt chez nous subjective ou interne au sujet dans ce que nous nommons ici l'extra-phénoménalité, référence à mon dernier livre hors phénomène qui sera très présent dans mon interprétation, ainsi que le corrépondu. Dit autrement, il se tient à nos yeux une sorte d'inquiétante étrangeté, unheimlich, chez Mène de Biran, celle-là même dont Freud, donc ça vient de Freud, souligne qu'elle ne m'est pas lointaine comme mise à distance de moi, mais si proche en guise de distance en soi et non pas la distance de moi. Je cite Freud ici dans L'inquiétante étrangeté, texte de 1919. En réalité, rien de nouveau est d'étranger, mais quelque chose qui est pour la vie psychique familier de tout temps et qui ne lui est devenu étranger que par un processus de refoulement. Étrangèreté, dirions-nous en français, plutôt qu'étrangeté, au moins pour lui ôter son caractère mystérieux, l'étranger, l'étrangeté. Le moi est parfois et mot pour mot selon Mène de Biran, je cite, hors de lui et étranger en lui-même. Alors tous ceux qui ont lu Michel Henry, bien sûr, ils ne voient pas ça, sauf Michel Henry qui dit à la fin de son livre qu'il y a des contradictions chez Mène de Biran. Tout ce qui n'entre pas dans son interprétation. Et c'est justement ça qui m'intéresse chez Mène de Biran. Ce n'est pas forcément une contradiction, c'est une autre interprétation. Donc, le moi est parfois et mot pour mot sur Mène de Biran, hors de lui et étranger à lui-même, autrement dit, aliéné ou aliénus, pour se référer ici au prolégomène, des nouvelles considérations sur les rapports et du physique et du moral de l'homme, texte de 1820. Je vous cite Mène de Biran dans un paragraphe absolument essentiel pour mon interprétation. Aussi, c'est Mène de Biran qui parle, dit-on très justement dans la langue vulgaire que dans un tel état, à savoir, lorsqu'un être de notre espèce ayant les formes extérieures de l'homme ne se connaît ni ne se possède et n'existe pas pour lui-même, dans un tel état, l'homme est, c'est Mène de Biran qui parle en français, hors de lui et étranger à lui-même, aliénus, d'où le mot très bien fait aliénation, auquel on pourrait attribuer un degré de généralisation supérieur à celui qu'il a dans le sens ordinaire des biologistes et des médecins. Je poursuis la citation. Ce terme aliénation conviendrait très bien en effet à tous les états propres ou anomales on va dire anormales de l'âme et du corps organisé qui emportent avec eux absence complète momentanée ou permanente du sentiment du moi quoique les fonctions vitales et sensitives n'éprouvent pas d'interruption. Alors que tout Mène de Biran est interprété toujours sur le sentiment du moi et moi je vous donne une citation où Mène de Biran dit qu'il y a une absence complète du sentiment du moi vous verrez qu'en 12 heures de conférence j'espère vous avoir convaincu que la seule chose qui intéresse Mène de Biran c'est l'absence complète du sentiment du moi dans des phénomènes limites qui seraient la maladie la folie le sommeil et que c'est luttant contre cette absence complète du sentiment du moi qui va développer une philosophie du fait primitif comme moi ou corps organique le passage est suffisamment clair suffisamment majeur pour qu'il nous faille plus tard y revenir nous verrons cela dans la dernière conférence qui s'intitule le corps étranger la semaine prochaine avant la conclusion sur les trois villes Mène de Biran car l'extra-phénoménalité ce que j'ai nomme l'extra-phénoménalité hors phénomène l'homme hors de lui est étrange à lui-même n'est pas simplement défini mais aussi explicitement formulé et explicité que l'exception les états propres ou anomales de l'âme deviennent la règle l'aliénation comme absence complète du sentiment du moi ou qu'à autant d'exceptions correspondent autant de modifications c'est un passage pour moi très important de mon livre hors phénomène où j'explique que le leitmotiv de hors phénomène c'est autant d'exceptions maladie, séparation mort d'un enfant catastrophe naturelle pandémie autant d'exceptions autant de modifications on devient en changeant qui est un relais au leitmotiv à Heideguerien autant d'apparence autant d'être et au leitmotiv de Jean-Luc Marion autant de réductions autant de modifications on en reparlera donc qu'à autant d'exceptions correspondent autant de modifications tel est en réalité ce que voit même de Biran mais aussi ce qu'il cherche et ce qu'il fuit certaines situations limite d'aliénation ou de devenir autre à soi-même y compris pour le penseur de Bergerac sommeil somnambulisme songe folie effet des drogues et non plus seulement maladie séparation mort d'un enfant qu'à tâtre intérieure pandémie je vous ai les exemples de Mène de Biran et pas les miens seulement interrompt au mieux produit cette absence complète du sentiment du moi comme le dit Mène de Biran alors que je suis encore au moins organiquement et physiologiquement toujours vivant ou quoi que les fonctions vitales et sensitives n'étroutent pas d'interruption donc je ne suis pas mort je suis comme mort parce que je vis dans une absence complète du sentiment du moi voir mon corps qu'on dit le corps propre me devient totalement impropre dans le cas d'une maladie d'un cancer la mort d'un enfant il y a pire que d'être un vivant non encore mort attendre ou être angoissé par la mort avec des guerres Mène de Biran l'a déjà vu qu'il y avait pire à savoir c'est d'être un mort vivant et non pas un vivant non encore mort c'est à dire vivre comme si j'étais mort alors que je suis vivant autrement dit ne plus avoir le sentiment de soi être devenu pour soi comme une pierre ou un objet Mène de Biran parlera du minéral être toujours là alors que je devrais ou voudrais ne plus être encore là bref un survivant ce que j'ai nommé la crise dans Orphénomène il est donc des situations limites que le penseur de Gratteloup a en propre analysé où le sujet ne se reconnaît pas ou plus lui-même ou plutôt n'a plus accès à un quelconque soi-même absolument hors affection voire hors auto-affection incapable non seulement de se dire mais aussi de s'éprouver dans sa psyché ce que j'ai montré dans Orphénomène dans les cas par exemple des survivants d'Auschwitz qui ne peuvent même plus éprouver ce qu'ils ont éprouvé ou qu'ils ne savent même plus qu'ils l'ont éprouvé parfois comme aussi dans sa corporeité donc Orphénomène est corrépondue soit un homme dit hors de lui ou étranger à soi Aliénus par Mène de Biran lui-même c'est pas moi qui l'invente on pourrait certes croire et penser qu'il y a ici une tentative d'usurpation pour tirer la couverture à soi oui parce que quand même après avoir écrit Orphénomène et tomber sur des passages comme ça c'est comme Michel-Henri qui tombe sur le moi primitif au moment même où il est en train d'écrire les sens de la manifestation tant l'expression à la française hors de lui tant vers l'extra-phénoménalité émet à bas toutes les interprétations devenues monnaie courante ou presque du penseur de Bergerac à savoir un Mène de Biran tout entier tiré du côté de l'intériorité ou de l'intimité davantage que de l'extériorité ou de l'extimité ce que j'appelais le spiritualisme à ce moment là ou encore un Mène de Biran du corps sujet pour soi-même ou du corps propre davantage que du corps objet en soi-même ou du corps impropre ce qui est la voie de la phénoménologie reste que le philosophe dans l'ensemble de son oeuvre le dit et même n'a de cesse de le pratiquer seul une confrontation avec de multiples corps étrangers non seulement lui-même mais aussi les autres disciplines passer le rubicon peut faire avancer la pensée fut-il retiré à Gratteloup dans sa demeure isolée au coeur de la Dordogne Mène de Biran sait et sent que ce n'est qu'à débattre amoureusement donc on se débat amoureux avec l'altérité qu'on peut véritablement penser et progresser d'où les incessantes références aux auteurs qui témoignent de sa plus radicale honnêteté alors ça c'est un point sur lequel j'insiste parce que beaucoup de gens me disent oui il faut qu'il cite beaucoup il cite beaucoup mais pourquoi je cite ? parce que je dialogue Mène de Biran il cite beaucoup plus que moi et citer c'est pas citer voire se citer soi-même ce n'est pas de la flagronerie citer se citer soi-même c'est reconnaître par honnêteté qu'on est en dialogue ce que ne cesse de faire Mène de Biran y compris avec lui-même le choc en retour des si nombreuses matières étudiées à son époque par un seul homme et qui se battent comme en duel dans son travail psychologie anthropologie métaphysique médecine religion etc est tel que le penseur solitaire mais aussi mondain dans ses allées et retours de Grattelot à Paris est loin de pouvoir être vu comme un philosophe enfermé ou solipsiste dans sa pensée la totalité de l'oeuvre biranienne aujourd'hui publiée en 18 volumes que j'ai chez moi vrin depuis 295 quand même gros 18 volumes de ses écrits de jeunesse tome 1 à sa dernière philosophie tome 10 y compris existence et anthropologie et morale et religion impose en effet aujourd'hui de voir et de lire autrement la totalité du corpus à laquelle Michel Aury n'avait pas accès sachant que Michel Aury mais ça c'est vrai de tous ses travaux mais je pourrais lui dire je le connaissais bien je le dirais encore aujourd'hui a toujours travaillé à partir des morceaux choisis il a fait comme ça à partir des morceaux choisis d'Henri Gouillet il a fait la même chose pour maître Ecart donc voilà mais Michel Aury avait du nez mais après il est allé chercher chez Tisserand mais Michel Aury a essentiellement travaillé à partir de l'essai de psychologie des fondements de la psychologie de Mme de Biran de 1812 et de la décomposition de la pensée mais absolument pas des écrits sur l'anthropologie qui sont les écrits tardifs de Mme de Biran alors qu'il aurait pu y avoir accès parce qu'ils avaient quand même été publiés par Henri Gouillet bon loin de rester au seul mémoire sur la décomposition de la pensée 1804 et aux essais de psychologie 1812 quoi que la lecture aurait su pu être tout autre sans nier son caractère génial ce n'est donc pas contre car on reste toujours tout contre mais autrement que Philosophie et phlogie du corps de Michel Aury écrit en 1848 1849 mais publié comme un livre à part après l'essence de la manifestation je fais juste une parenthèse pour le dire le renouveau des études de Mme de Biran en philosophie après la guerre est considérable pourquoi ? parce qu'en 1942 Henri Gouillet publie cette anthologie de Mme de Biran avec de très longs au Biemontagne que chez moi avec de très longs passages en particulier des essais de psychologie en 1948 Henri Gouillet publie les conversions de Mme de Biran mais Henri Gouillet met au programme de l'agrégation de philosophie qui Mme de Biran quel passage la détermination sur les faits promitifs qui est le suivant qui a mis Mme de Biran à l'agrégation de philosophie Renaud Barbaras en 2014 tout ça est une histoire amusante parce que tout cela fait une politique intellectuelle donc en 1948 c'est le moment où Michel Henri est en train d'écrire sur Mme de Biran phélogie philosophie du corps qu'il ne publiera qu'en 1865 après l'essence de la manifestation qui était en 1863 alors que c'était le premier chapitre de l'essence de la manifestation mais qui était tellement gros qu'il a fait un livre à part pour Mme de Biran et si vous lisez le livre sur l'âme et le corps de Maurice Merleau-Ponty sur Biran Malbranche personne 1947-1948 ce sont les notes de cours de Maurice Merleau-Ponty données aux agriculteurs de philosophie à Lyon et à l'école normale supérieure donc tout le monde va travailler Mme de Biran dans les années 1947-1948 dont Michel-Henri et après quand Michel-Henri va publier philosophie et philosophie du corps nous allons avoir un renouveau des études de Mme de Biran pour se situer par rapport à Michel-Henri bien donc il aurait pu aussi quand même avoir une autre interprétation donc il écrit comme un livre à part les sciences de méditation et c'est ainsi que nous-mêmes nous essaierons de déchiffrer l'oeuvre de Mme de Biran non plus à l'aune de l'auto-affection et du corps propre ce qui est la thèse de Michel-Henri mais plutôt du hors phénomène et du corps répandu ce qui sera notre propre thèse en creux donc et non plus en plein c'est ainsi qu'il faut maintenant et originalement lire l'oeuvre biranienne dans les résistances aux sentiments de soi qu'il énonce et analyse avec précaution sommeil somnambulisme songe folie effet de drogue ce que nous verrons lors de la dernière conférence davantage que dans les énoncés qui font du fait primitif de l'effort le sommet de notre appropriation auto-affection l'homme en effet est double ne cesse de répéter et nous y reviendrons à souhait le futur député de Dordogne dès lors que sa psychologie les essais sur les fondements de la psychologie de 1812 devient explicitement une anthropologie dans les nouvelles considérations sur les rapports du physique de l'homme du moral et de l'homme en 1820 et dans les nouveaux essais d'anthropologie de 1823 sachant que Mende Biran meurt en juillet 1824 on ne saurait en effet se contenter du simplex du simple alors que nous sommes duplex double ni donc se fixer uniquement sur l'homo in intellectualité l'homme dans sa pensée sans d'abord se référer à l'homo in vitalitate l'homme dans son animalité la pensée de Mende Biran est une science du mixte très bien montré par François Azouvi nous y reviendrons dans une irréductible consistance du mélange terme merleau-pontien par excellence qui fait que toute mise entre parenthèses du monde de l'objectivité pour revenir ou atteindre le sentiment du soi peut certes être souhaitée ce que va souhaiter aussi Mende Biran et ce que voit Michel Henry mais en réalité jamais réalisé l'énoncé de Maurice Merleau-Ponty dans l'avant-propos de la phéologie de la perception en 1945 à l'encontre de Husserl mais rétrospectivement de Michel Henry si on le relit aujourd'hui Michel Henry qui va être terriblement critique vis-à-vis de Merleau-Ponty au paragraphe 26 de l'incarnation parce que Corse qui va parler du touchant touché est l'exemple de la statue dont on va parler longuement lors de la troisième et la quatrième conférence qu'on dit Yac et Mende Biran Merleau-Ponty dit que ça n'a rien à voir avec le kias alors il ne cite pas bien sûr Merleau-Ponty mais rien de pire pour Michel Henry que le touchant touché de la main ou le touchant est un vrai touché et ce touché est un touché d'une vraie main car on ne touche pas une vraie main chez Michel Henry on ne sent que de l'intérieur sa propre main nous y reviendrons donc quelle est la phrase de Merleau-Ponty qui est ici directrice et qui a été souvent citée par des biraniens qui ont essayé de s'opposer à l'interprétation de Michel Henry je pense à Montebello je pense à François Azouvi je pense à Barretti Barretti voilà cette phrase le plus grand enseignement de la réduction est l'impossibilité d'une réduction complète à proprement parler hors jeu hors jeu alors je l'écris comme un ordre phénomène hors jeu j-e j-e entre parenthèses u ça va hors jeu j-e-j-e à proprement parler hors jeu au double sens où il est hors de soi et hors du jeu j-e le sujet biranien à l'extrême fait parfois qu'il n'en est plus un à savoir un sujet ou simplement un moi la lecture en creux de son oeuvre ne consacre pas le refuge du soi selon nous mais fait davantage un signe vers l'exil hors de soi je ne m'habite plus moi-même car peut-être n'ai jamais été d'abord fait pour l'habiter ou y habiter quand bien même l'humanité se serait toujours d'abord et apparemment définie dans la philosophie classique comme intériorité s'il est un journal fameux journal de Men de Biran chez Men de Biran et nous allons largement y revenir il s'agira moins selon nous d'un journal intime ainsi que le classifiera François Naville je suis mais Ernest mais c'est François ici François Naville en faisant le relevé des manuscrits retrouver ah non c'est Ernest excusez-moi c'est bien Ernest parce que dans le grenier parce que c'est dans le grenier parce que dégouillé c'est que c'est dans le grenier Gratteloup que j'ai visité grâce à vous et ça il y aurait des manuscrits qui ont été trouvés par Ernest dans le grenier Gratteloup 23 ans après la mort de Men de Biran attendez la deuxième partie pour voir cette histoire absolument incroyable bon alors il s'agira moins d'un journal intime ainsi que le classifiera Ernest Naville en faisant le relevé des manuscrits retrouvés dans le grenier de Gratteloup héritant de son père François Naville les premières caisses des manuscrits envoyés on y reviendra mais plutôt ce que j'appellerais un journal extime hors de soi extime d'un explorateur d'un conquérant ou d'un véritable colon métaphysicien nous l'avons dit en guise de découvreur de nouvelles Amériques on peut parler de journal note avec raison Michel Tournier à propos de ses propres notes de vie qu'il intitulera ainsi journal extime donc c'est publié chez Gallimard le journal extime de Michel Tournier mais il s'agit au contraire poursuit Tournier d'un journal il s'agit mais il s'agit du contraire d'un journal intime j'ai forgé le mot extime à savoir non plus l'imploration entendue comme je cite Tournier un repliement pleurnichard sur nos petits tas de misérables secrets comme le disait André Malraux mais l'exploration et non plus l'imploration qui correspond dit Tournier à un mouvement centrifuge de découvertes et de conquêtes disons-le franchement sans qu'il faille ici le prendre comme un billet d'humeur mais plutôt comme un tournant dans notre propre pensée attention je dis franchement j'ai souvent pensé j'ai peut-être jamais dit aussi franchement mais si ça se voit comme franchement dans le phénomène nous en avons soupé de l'intériorité ce qui signifie ici et selon l'expression française avoir soupé être rassasié au point de ne plus avoir envie d'en rien avaler ne plus pouvoir contenir ne plus supporter perdre tout intérêt être fatigué ou excédé voire plus simplement en avoir par-dessus la tête bon je vous dis ça après 30 ou 40 ans de philosophie où je fais que de l'intériorité mais j'ai bougé de Descartes à une certaine forme de phénologie comprise ce qui ne suffit pas que penser le dehors en soi ou le dehors phénomène soit nécessairement sortir de la phénologie ni se tourner vers un quelconque existentialisme de type sartrien donc de Descartes une certaine forme de phénologie comprise tout n'est qu'intérieur certes à juste titre contre l'extérieur s'il est entendu comme simple objectivité l'attitude naturelle mais qui ne devrait pas uniquement signifier intimité des vécus de conscience fusent dans une forme de transcendance dans l'immanence époquée on peut réduire la réduction jusqu'à l'auto-affection ce qui est l'oeuvre de Michel Henry mais on peut aussi ce que mon travail poser et découvrir en soi de la résistance à la réduction par l'inassimilable du trauma de la résistance à la pensée par la figure de l'impensable excusez-moi de la résistance à la pensée par la figure de l'impensable de l'opposition au vécu de la chair par l'épaisseur et la matérialité du corps ce qui est notre propre perspective ce n'est pas nier le bien fondé de la phénoménologie ni ne plus y appartenir mais la déplacer en pensant cette fois une forme d'extériorité voire d'objectivité au sein même de la subjectivité qu'est-ce que je vise voir son corps comme n'étant plus le sien ce que j'appelle le corps épandu et être ébahi de pensées ou d'idées qui m'écrasent et impossibles à m'approprier ce que j'appelle hors phénomène penser et je cite ici Gilles Deleuze dans son Foucault penser ne dépend pas d'une belle intériorité qui réunirait le visible et l'énonçable écrit cette fois très justement Deleuze en se référant aussi bien à Foucault qu'à Blanchot penser ce fait sous l'intrusion d'un dehors je poursuis la citation qui creuse l'intervalle et force des membres l'intérieur le plus étonnant est alors que ce soit précisément le chemin de Biran en guise de penseur de l'intériorité et de l'intime de soi au sens du sentiment de l'effort toujours éprouvé ou presque que l'on trouve en même temps et en manière de contrepoint cette si grande distance de soi à soi ou ce dehors en soi impossible à comprimer qu'il suffisait ici de citer l'important programme de travail à nos yeux du mémoire de Copenhague de 1811 certes couronné de succès mais jamais publié de son vivant comme l'ensemble de ses livres ou presque et qui se nomme donc le rapport sur le physique et du moral de l'homme il peut en effet arriver selon le penseur de Bergerac et même il arrive que se produise sous l'effet dit-il de narcotiques et de vins spiritueux certes nous avons tous été un peu sous quelque part les plus jeunes j'ai aussi des enfants peut-être davantage que moi qui n'en aient pas la grande expérience mais c'est pas grave mais aussi sous l'effet narcotique il peut arriver mais aussi dit Mène de Biran dans le phénomène le plus ordinaire de sommeil vous n'êtes pas obligé de boire pour perdre le sentiment de vous-même ce qu'il nomme il peut arriver il peut arriver que se produise ce qu'il nomme à propre en parler je cite une obscuration où l'éclipse totale du sentiment du moi soit précisément ce que nous cherchons dans le sujet hors jeu ou le hors phénomène je cite ici les rapports du physique et du moral de l'homme rapport donc le mémoire de Copenhague de 1811 il répond toujours à des concours mais il ne publie jamais ses livres je ferai remarquer dans cette invasion successive des phénomènes du sommeil comment le délire ou l'altération mentale n'est pour ainsi dire qu'un degré ou une circonstance de la même condition essentielle tout cet état dépend savoir la suspension progressive de l'exercice du vouloir et de l'effort et par la même l'obscuration et l'éclipse totale du sentiment du moi et de l'intuit du proprement alors quand Michel Henri cite ça il dit c'est les contradictions de Mende Biran par exemple il parle vous verrez ça quand il dit Mende Biran parle de l'hétérogène mais ça c'est pas ce qui fait de la métaphysique il est resté dans la dualité de l'âme et du corps ce qui est incroyable à mes yeux je respecte beaucoup Michel Auré qui a fait une grande oeuvre il faut bien se positionner alors qu'en réalité Mende Biran il ne fait que de parler de cette exception au sentiment du moi que de cette exception au corps propre et c'est l'exception qui doit pour moi servir de règle une suspension progressive de l'exercice du vouloir et de l'effort qui entraîne donc l'obscuration et l'exercice totale du sentiment du moi selon une condition qui est dit ici essentielle donc c'est pas simplement un accident et donc constitutive à notre nature et non par simple contingence et accident tel est le nœud le noyau ou même le trou de notre existence traumatique ou plutôt traumatique bon alors dans le phénomène j'ai parlé du trauma et pas simplement du traumatisme et pas simplement du traumatisme à l'instar de Lacan dès son origine qui fait que l'obscuration du sentiment de moi devient constitutive d'un moi qui ne peut plus dire ni je ni moi l'éclipse du sentiment du moi n'a rien de partiel ici c'est pas une éclipse totale un partiel elle est totale selon le mot même de Mendebyran une éclipse qui nous plonge dans la nuit noire la nuit où tout a disparu l'autre nuit qui n'accueille pas ne s'ouvre pas pour le dire avec Maurice Blanchot dans l'espace littéraire non pas l'obscurité comme attente de la lumière comme une nuit qui un jour va s'éclairer mais ténèbre jusqu'à l'oubli de toute luminosité dans une nuit dont on a perdu même l'idée même de la lumière et dont on ne sait même plus que c'est plus de nuit c'est cela vivre dans le hors phénomène il y a pire nous l'avons montré dans le hors phénomène que la nuit de la phénoménologie c'est à dire la possibilité de l'impossibilité la mort par exemple c'est la phénoménologie de la nuit l'impossibilité de la possibilité le sujet lui-même c'est à dire le moi devient alors et précisément hors de lui ce que disait même de Biran ou hors je ou double sens où l'ego se tient parfois et à la fois hors de lui-même et hors du je j-e-u point n'est besoin de narcotique ou de spiritueux pour s'oublier soi-même il suffit de dormir mais dans un sommeil si profond que c'est aussi mourir on le précisera cependant l'éclipse du sentiment du moi n'est pas ici l'oubli de soi ou la complète proximité de soi avec soi parce que il a bien vu Michel-Henri qu'il y avait un oubli de soi qui est essentiel donc n'est pas ici l'oubli de soi ou la complète proximité de soi avec soi dans la pure vie de l'auto-affection soit une sorte de retour quasi divin à l'immédiateté animale non cet éclipse du sentiment de moi est au contraire la distance de soi à soi qui fait que l'on pèse sur soi dans la non-reconnaissance et même l'impossible éprouvé du moi non pas auto-affecté le sujet traumatique est hétéro-affecté ou plutôt hors affection car c'est bien le sentiment du moi comme le dit Simen de Biran dans les textes que j'ai cités qui est ici suspendu voire annihilé et dont l'affect lui-même capable de se rapporter à soi et non pas simplement la vie intellectuelle de l'homme l'homo et l'intellectualité pour revenir à la vie animale ou à la vie animale de l'homme il ne s'agit pas ici de dire que d'humain on devient animal il s'agit qu'on devient hors animalité dans ce que Mme de Biran appellera d'ailleurs une pure minéralité et pour moi c'est un point très important dans ça n'a rien à voir la minéralité parce qu'au moins on est sûr que là il n'y a plus de sentir et de se sentir non pas par par privation mais par négation il ne suffit pas en effet de dire que le moi a disparu et que le sentiment ou l'affect demeure fût-ce pour appartenir à une vie anonyme que je ne pourrais précisément pas désigner comme mienne car dans un tel état purement animal ou sensitif l'homme parce que précisément il est homme selon Mme de Biran se tient subitement dans un dehors ou un hors moi qui est de l'ordre du trauma ou du non-homme l'aliénation ou le devenir autre à soi-même alienus nous le montrerons dans le chapitre 5 le corps étranger la dernière conférence n'est pas un mode dégradé de l'humanité vers l'animalité ou du penser vers le sentir voire du penser comme mode du sentir seul au contraire une exception au sentiment du moi ni voulu ni espéré peut opérer de telles modifications de la sensation qu'on ne sait si on pourra en revenir et même un jour encore sentir ce qui semblerait ici de la psychose et même de la schizophrénie est en réalité aussi une possible modalité de la vie en des situations extrêmes que Mendebiran se fait fort d'analyser sommeil somnambulisme songe folie effet de drogue etc le colon métaphysicien n'aura alors pas fini de nous étonner de nous faire voyager de nous lancer l'invite à franchir les frontières à visiter d'autres pays et de nous faire découvrir de nouveaux mondes un pays où nous ne naquîmes point pour reprendre la formule de Lévinas en totalité infinie mais non pas en cela qu'il s'enracine dans un passé mémorial ou définitivement pour nous fermer mais par là au contraire qu'il me projette sur une île pour moi interdite pleine de trauma et de danger mais sur laquelle je pourrais bien moi aussi un jour échouer je vous le dirai et je l'ai souvent écrit si nous ne sommes pas tous traumatisés nous sommes tous traumatisables le philosophe de Maine de Biran le philosophe Maine de Biran ne mettra pas de vingt nouveaux dans de vieilles outres Luc 5.37 ni ne multipliera des pains sinon à partir du pain Luc 9.10.17 à vingt nouveaux outre-neuves certes mais toujours en cultivant les vieilles vignes alors le manoir de Gratteloup est entouré de vignes et d'un vigneron donc tout cela est parlant alors je ne sais pas s'il y avait des vignes du temps de Maine de Biran il y en avait donc Maine de Biran connaissait le pécharmant qui s'appelait pécharmant déjà il ne s'appelait pas pécharmant bon en tout cas j'ai des bouteilles chez moi du pécharmant avec la photo de Maine de Biran donc à vingt nouveaux outre-neuves certes mais toujours en cultivant les vieilles vignes ou la tradition métaphysique comme tel nous y reviendrons au paragraphe 12a qui s'appelle une cause étrangère parce que Maine de Biran va conserver par exemple le concept de cause il va conserver bien des concepts métaphysiques concept de force etc rien n'est plus contraire à la pensée du penseur de Bergerac que de tout jeter par dessus bord pour tirer de nouveaux bords filant ici à nouveau la métaphore du navigateur ou du colon métaphysicien c'est donc à révolutionner l'ensemble de la pensée mais de l'intérieur que Maine de Biran s'est exercé d'où l'éclat et la fascination de ceux qui ont fait l'effort de le fréquenter dans le texte et Michel Henry en particulier pour moi c'était une émotion ces mois de travail sur Maine de Biran considérable de rencontrer un penseur mais c'est incroyable à la hauteur de Descartes c'est certain mais et alors on se dit mais comment tout le monde n'étudie pas Maine de Biran enfin évidemment c'est peut-être vrai de tous les auteurs mais comme Merleau-Ponty en a parlé comme Michel Henry en a parlé comme tout le monde en parle et tout le monde dit je l'ai lu Bergson tout le monde dit je l'ai lu je l'ai lu j'ai lu mais pour faire quoi pour en dire quoi alors il y en a beaucoup ils l'ont dit quand même alors parlera-t-on encore de phénoménologie à propos de phénoménologie à propos du philosophe de Grattelot peut-être et même certainement nous y reviendrons en particulier à partir de la question de la chair voire aussi du corps ce sera le paragraphe 4 qui s'intitule phénoménologie de Maine de Biran je le dis tout de suite les conférences c'est les conférences ne sont pas que sur Maine de Biran c'est spiritualisme et phénoménologie donc toutes mes conférences commenceront sur un débat contemporain autour de ces questions pour montrer comment de Biran est le cas dans lequel peuvent se nouer ces j'aime pas dire ces courants de pensée mais ces manières de penser qui aujourd'hui n'attendent qu'à se rencontrer et qui vivent actuellement dans un conflit de générations malvenues je ferme la parenthèse donc ce n'est pas une question de la chair et du corps mais dans l'unique mesure la phénoménologie où l'on entendra et où l'on acceptera avec Maurice Merleau-Ponty qu'il y ait du non phénoménologique dans la phénoménologie et de l'étendre elle-même jusque là je vous cite ici Merleau-Ponty dans le philosophe et son nombre texte de 1958 ce qui résiste en nous à la phénoménologie l'être naturel le principe barbare dont parlait Schilling ne peut demeurer hors de la phénoménologie et doit avoir sa place en elle le philosophe à son nombre porté qui n'est pas simple absence de fait de la future lumière bien donc c'est non pas la phénoménologie de la nuit mais la nuit de la phénoménologie alors deuxième point dira-t-on alors qu'il y a encore toujours du spiritualisme au chemin de Biron si je vous dis qu'il y a encore de la phénoménologie rétrospectivement à n'en pas douter nous le montrerons paragraphe 1 prochaine fois spiritualisme de Mène de Biron mais à nouveau au prix d'un complet remaniement du concept d'âme ou d'esprit entendu paradoxalement comme être hors de soi ou extériorité et non plus comme la moite intimité gastrique référence à Sartre bien sûr dont il n'est pas certain que la simple intentionnalité usservienne est réussie à nous en libérer et là je vous cite une formule de Jean-Luc Nancy dans Corpus qui parle de l'âme qui est quand même le haut lieu de la spiritualisme c'est une conférence qu'il fait dans Corpus à la fin de Corpus il ajoute prononcée le 9 avril 1994 à l'école des Beaux-Arts du Mans on me demande de parler du corps alors je vais parler de l'âme c'est Nancy déclare de façon juste mais aussi à contre-courant Jean-Luc Nancy dans Corpus je poursuis la situation en disant de l'âme j'ai simplement voulu indiquer ceci de l'âme ou du corps hors de soi si le corps n'est pas masse s'il n'est pas fermé sur soi et pénétré de soi il est hors de soi c'est toute une tradition en fait Deleuze Nancy c'est une autre tradition il est hors de soi il est l'être hors de soi et c'est de cela qu'il s'agit avec le mot d'âme alors tout le monde dit que l'âme c'est pas moi il ne s'agit pas du tout d'entendre derrière ce mot une intériorité ineffable si l'on veut garder le mot de matière alors il faut dire qu'elle est l'impénétrabilité on verra le débat entre Candillac et Mme de Biran sur l'impénétrabilité la solidité du corps dans l'exemple de la statue de ce qui est forme c'est à dire rapport articulation et donc une fois de plus et là on dirait du Mme de Biran ou du Candillac le rapport de sentir de se sentir d'être senti et de sentir quelque chose comme du dehors bon j'espère ne pas vous avoir épuisé vous avez eu droit au vaisseau philosophique qui a été directement lancé c'est en fait une décision que j'ai prise tardivement parce qu'au départ je me suis dit je vais présenter Berne de Biran parler de Mme de Biran mais non il fallait il fallait partir en philosophie avant d'entrer donc dans dans ce personnage absolument incroyable qui s'appelle donc Mme de Biran et après donc la petite ouverture que je vous ai lue sur l'écriture en Dordogne d'une part et d'autre part donc cet excursus le colon métaphysicien où on est parti en voyage à l'instar de Christophe Colomb vers ce que nous espérons de nouvelles Amériques à la lecture de Mme de Biran nous entrons nous entrons dans une introduction alors là c'est beaucoup plus facile reposez-vous et je savais que le début serait difficile qui s'intitule le cas Mme de Biran et tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Mme de Biran vont voir qui est le personnage l'oeuvre et la réception de l'oeuvre dans une histoire absolument inédite et incroyable qui dépasse à mes yeux celle de Pascal et de bien d'autres dans les manuscrits retrouvés le cas Mme de Biran il convient phénologiquement de sentir l'homme pour le penser et penser sa pensée je dois dire que ma venue à Gratteloup il y a été pour beaucoup dans les pages que je vais dire ici je vous en remercie encore car au moins pour Mme de Biran qui cite tout le temps je gratte le chemin l'allée des platanes c'est des platanes l'allée des platanes tout le temps en train de citer tout ça l'humidité car au moins pour Mme de Biran c'est en sentant ou en tout le moins en éprouvant qu'on pense mieux la pensée elle-même est un mode du senti ou de l'auto-affecté qui précisément tombe l'une avec l'autre la pensée l'affect dès lors que des expériences les mythes me conduisent hors de moi ou que l'homme se découvre parfois hors de soi ou aliéné dans l'éclipse totale du sentiment de moi ce que nous venons de montrer que Mme de Biran soit alors un cas lui c'est un cas alors il y a les cas chez Freud mais on dit aussi de quelqu'un en français lui c'est vraiment un cas il faut l'analyser mais quand même il est marginal il est bizarre que Mme de Biran soit alors un cas à tous les sens du terme à la fois une exception et une étrangeté dans le cours ordinaire des choses et des êtres nul ne saurait en douter donc cher ami vous avez un sacré cas dans votre famille mais vous le savez premier point un cas un datra et ad extra à l'intérieur à l'extérieur il faut que j'inverse parce que je commence par ad extra je ne sais pas pourquoi dans le titre j'ai mis à l'inverse excusez-moi un cas ad extra ad extra ad extra d'abord dans sa vie de royaliste et d'anté révolutionnaire on peut commencer à comprendre qu'il y a de même de Biran qui certes aujourd'hui peut étonner voire choquer mais qui à son époque la révolution étant prise comme une parenthèse certes sanglante entre la royauté d'un côté et l'empire et la restauration de l'autre pouvait lui donner à penser qu'il était plutôt du bon côté on en parlait tout à l'heure la révolution c'est dix ans d'histoire la révolution la terreur et puis après ça s'arrête et puis après c'est l'empire et puis après c'est la restauration donc une petite bande d'anarchistes et puis après quand même de Biran il meurt c'est le 18 il n'y a pas de problème on est revenu dans un régime normal la royauté c'est nous aujourd'hui évidemment qui pensons que même de Biran aurait dû être un révolutionnaire mais lui il n'a vécu que la vie normale sans qu'il y a une bande d'anarchistes ou de gilets jaunes qui ont cassé toutes les statues mais pas plus ou qui ont peint l'arc de triomphe mais pas davantage pour Mène de Biran pour Mène de Biran je ne porte aucun jugement bien sûr donc elle pouvait lui donner le pensé qu'il était plutôt du bon côté tant que la vie et sa propre vie étaient sauves on peut l'imaginer on peut imaginer Mène de Biran réfugié à Gratteloup au jour de l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1792 qui a quand même bien connu Louis XVI pour l'avoir défendu derrière les grilles du chelot de Versailles disons que le cours des événements après l'insurrection et s'y suit dans la terreur de la prise de la Bastille en 1789 à l'exécution de Robespierre en 1794 tout cela peut effectivement donner à penser qu'un notable de province est plutôt mieux loti qu'un permanent à Paris d'autant que l'Empire et la Restauration lui donneront en quelque sorte raison en son temps quand bien même l'histoire et l'avènement de la République en démentirait le bien fondé je ne suis pas en train de vous dire que je suis royaliste parce que j'aime bien Mène de Biran mais je dis qu'il ne faut pas le voir comme un royaliste il faut le voir comme un homme de son temps plutôt sage et qui ne veut pas d'anarchie ou de révolution naît donc à Bergerac le 26 novembre 1766 sous la monarchie de Louis XV puis défendant Louis XVI peu après la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 alors qu'il se tient avec les gardes du roi c'est la garde royale de Boudordogne à l'âge de 23 ans derrière les grilles du château de Versailles la légende raconte qu'il fut blessé je crois que ce n'est pas vrai on ne sait pas bon Mène de Biran meurt le 20 juillet 1824 à Paris aux fêtes de sa gloire puisque cette fois la monarchie restaurée depuis 1814 après l'Empire et que Napoléon Bonaparte eut été nommé premier consul en 1800 c'est donc aux côtés de Louis XVIII cette fois nouveau roi de France initiant la restauration que Mène de Biran à partir de Louis XVIII c'est la gloire que Mène de Biran sera nommé questeur en juin 1814 c'est à dire membre de l'assemblée parlementaire anobli par ordonnance royale en septembre 1814 et élu député de Dordogne en 1817 après avoir été nommé dès 1802 sous l'Empire au conseil général de Dordogne puis nommé sous-préfet de Bergerac en 1806 et même nommé par le Sénat pour siéger au corps législatif d'État à Paris dès 1810 c'est quand même un homme d'État notre Mène de Biran c'est pas un philosophe retiré seulement on le voit et même on le sent lorsqu'on parcourt page après page les trois volumes de son journal Mène de Biran n'a rien du penseur caché uniquement retiré au château ou plutôt au manoir de Gratteloup alors vous me disiez que quand même on peut dire château même si vous préférez pas qu'on dit château parce que c'est chez vous on peut dire château et si vous tapez Gratteloup vous verrez qu'on dit château mais j'osais pas trop dire château alors je dis château ou manoir Mène de Biran disant manoir un endroit dans son journal alors Mène de Biran n'a rien du penseur caché uniquement retiré au château ou plutôt manoir de Gratteloup comme dans Saint-Tanière et reclus au fin fond de la Dordogne à quelques encablures de Bergerac à peine une dizaine de kilomètres 8 kilomètres j'ai bien calculé à peu près du centre loin des affaires du monde il vit au contraire dans la tension entre la province et Paris et sa diligence ne cesse de parcourir et de reparcourir comme nous le faisons en train voire en TGV pour l'instant il n'y a encore que le train mais pas le TGV pour Bergerac ou même Perigueux la route qui relie Gratteloup à la capitale et dans ce va-et-vient de la solitude à la mondanité c'est dans ce va-et-vient et c'est dans ce va-et-vient de la solitude à la mondanité que se noue le fil de sa pensée en même temps que se produit sa fécondité moi je peux vous dire Institut catholique de Paris ma maison à la campagne à Tours alors moi je suis tout Mène de Biran ici alors M. Fag là-bas retiré et une autre vie j'ai deux vies comme Mène de Biran et heureusement que j'ai une deuxième vie parce que sinon je ne soufflerai jamais je n'écrirai jamais bien heureux ceux qui n'habitent pas seulement Paris mais ça c'est un point de vue personnel alors en témoignent d'ailleurs ces lignes si extraordinaires parce que probablement vécues et partagées par lesquelles nous avions alors nous-mêmes et pour la première fois rencontré Mène de Biran dont le partage de vie ou certains points de sa vie mérite qu'on essaie d'en faire de même pour la pensée et pour soi-même alors je vais vous lire une phrase un passage de Mène de Biran il y a des années qu'il est dans mon tiroir et que je lisais parfois mon épouse mais qu'elle n'en est pas beaucoup parce que la dernière phrase de ce passage est le suivant c'est une belle chose qu'une fête quand on en est revenu à méditer je lis ce passage de Mène de Biran je vais lire beaucoup de passages du journal vous allez voir qui est l'homme note du 25 novembre 1814 Mène de Biran est à Paris et Louis XVI vient d'être restauré sur son siège de monarque voilà ce que dit Mène de Biran je serais mieux disposé pour le travail si je ne me laissais pas détourner sans cesse une correspondance insignifiante et de pure obligeance consomme toutes mes matinées et je suis ensuite tout entier à la vie extérieure le 28 le 28 novembre je voulais rester tranquille chez moi notre président l'aîné alors je pense que c'est le même que le l'aîné qui a reçu les manuscrits voilà notre président l'aîné est venu me distraire en me proposant d'aller au château où j'étais resté mal à l'aise jusqu'après une heure le 29 jour de la fête donnée au roi par la ville à Paris par la ville de Paris le ciel était pur et serein l'air frais la nature aussi donnait sa fête toute la population de Paris était sur pied depuis le pont Louis XVI qui ne s'appelle plus Louis XVI bien sûr jusqu'à l'hôtel de ville arrivé sans peine à l'hôtel de ville j'étais longtemps à trouver la salle où m'appelait mon billet repoussé de toutes parts gérée dans une foule immense et le trouble l'ennui se sont tout de suite emparés de moi ça peut arriver dans une grande fête un peu mondaine vous me croyez mondain mais moi vous me mettez dans 100 personnes pour en parler ça va mais 100 personnes à un mariage j'ai beaucoup de mal c'est plus difficile c'est comme ça l'ennui se sont tout de suite emparés de moi et voilà la formule j'étais dans cette fête comme un galérien vous pouvez toujours m'inviter c'est pour ça que j'invitez moi à des fêtes parce que c'est le danger absolu et bien mes amis de Touraine ont ce sentiment de bon alors après on sort plus nulle part bon j'étais dans cette fête comme un galérien au bagne souffrant sans pouvoir m'en aller c'est une belle chose une fête quand on en est revenu Mède de Biran note de 18 septembre 29 septembre 14 journal 1 page 14-15 à d'intra ensuite le penseur de Gratteloup est d'un tempérament plutôt craintif peut-être que le portrait que l'on a là le fait voir voire mélancolique il l'avoue lui-même et d'une organisation délicate et faible je note je lis Gratteloup 1er mai 1815 l'état craintif quand je suis dans le monde et mon état habituel cette disposition ne change pas en avançant en âge le 17 mars 1816 autre note la température a été chaude pour la saison depuis le 10 il y a eu quelques beaux jours interrompus par la pluie la rivière se soutient à hauteur il y a une rivière toujours ? ah ouais j'ai pas vu la rivière je reviendrai la rivière se soutient à une hauteur considérable la discussion du budget a commencé le 14 mars j'ai été assidu aux séances depuis midi à 5 heures écoutez la suite extraordinaire mon attention est relâchée j'en suis là à la réunion comme un spectacle dont le fond est peu intéressant on voit le philosophe derrière et où l'on attend des émotions c'est magnifique il se passe rien là-dedans où l'on attend des émotions j'en ai eu de très vives j'en ai de très vives quand il y a des attaques et des mouvements qui rappellent trop nos assemblées révolutionnaires je ne suis pas fait pour vivre au milieu des passions des hommes la nature m'a donné une organisation délicate et faible je sens un besoin le besoin constant d'appui et de bienveillance nous allons faire une pause de 5 minutes pour vous permettre de souffler et nous reprenons donc à ce sera 7h10 merci beaucoup nous reprenons nos travaux tout de suite pour avoir un peu de temps pour les questions bien alors après l'ouverture de la dordogne et l'excursus du colonne métaphysicien nous sommes donc dans l'introduction le cas même de Biran et nous allons développer le premier point un cas ad extra l'homme politique voilà et un cas ad intra qui est-il lui-même pour lui-même dans sa timidité et dans sa vie personnelle deuxième point donc en lisant son journal mais c'est surtout par son journal et le récit de l'édition des œuvres de domaine de Biran aujourd'hui donc 18 volumes en français soit plus de 7000 pages sans compter le journal en 3 volumes d'environ 300 pages chacun soit 900 pages de journal que l'on sait et que l'on sent à quel point l'homme est indifférent à sa postérité et aux traces qu'il pourrait laisser de lui-même « Mène de Biran est l'homme d'un seul livre et ce livre il ne l'a jamais écrit » souligne à merveille Henri Gouillet à l'ouverture des conversions de Mène de Biran et on ne peut que le dire et imaginer l'inimaginable comment cet homme a-t-il pu simplement publier à peine trois écrits de son vivant je les cite un ouvrage intitulé « L'influence de l'habitude de la fréquence de pensée » de 1802 un petit essai en guise je cite d'examen des leçons de philosophie de monsieur Laroméguière en 1817 et un article de l'exposition de la doctrine philosophique de la ministre ce qui est quand même important dans la bibliographie universelle de Michaud en 1819 donc voilà les trois textes publiés de son vivant par Mène de Biran alors même que l'on compte à son actif plus de dix ouvrages complets ou presque et en rapport avec toutes les disciplines psychologie physiologie anthropologie médecine religion et on en compte aussi un nombre infini de discours et de notes de très nombreux textes publics comme aussi politiques des commentaires serrés et marginalia de tous les auteurs du XVIIe siècle un volume à chaque fois de 400 pages 350 pages dans l'édition c'est complètement ahurissant ahurissant bon heureusement qu'il y a eu tout ce travail fait d'édition par Azoubi etc donc et tous les auteurs du XVIIe siècle du XVIIIe siècle du XIXe siècle un volume par siècle et même une importante correspondance de plus de 1500 pages ce sont encore trois volumes sans compter donc le fameux journal de 900 pages trois volumes aussi bref à peine 500 pages publiées sur l'ensemble d'une vie au regard de 10 000 pages c'est pour ça que quand je suis tombé sur le manuscrit d'une page en étant chez vous en ouvrant la ligne j'étais comme ahurie je me suis dit mais il y en a vraiment partout il y en a vraiment partout on regarde on m'a dit que vous en retrouviez partout il n'y a pas longtemps encore on regarde plus de 10 000 pages prêtes pour la publication ou presque en comptant le journal 10 000 en comptant le journal c'est que l'homme solitaire de Gratteloup et pourtant mondain aussi n'écrivait pas pour autrui il écrivait uniquement et principalement pour lui on devrait aussi en tirer la leçon se reposait-il de temps à autre soufflait-il de temps en temps sa bougie ou sa lampe à gaz la nuit qui venait tout juste de se démocratiser alors que la lampe à pétrole n'existait pas encore électricité bien sûr il faut quand même imaginer sa vie comment vivait-il pour résister au froid et tenir toujours son stylo en main dans une écriture certes difficile à déchiffrer nul ne le sait mais sa pensée ne cessait de caracoler et de sauter les obstacles comme un cheval au galop qu'on ne pouvait arrêter à l'instar d'une raison qui comme il l'écrit lui-même n'est pas souvent endormie je cite même de Biran il semble que je devrais être maître de moi plus qu'aucun autre lit-on à la première note retrouvée de sa main du vieux cahier à la date du 27 mai 1794 à l'âge de 28 ans outre quelques écrits de jeunesse de 1792 et alors que Robespierre prend la tête du comité de salut public et que notre philosophe s'est déjà depuis longtemps réfugié à Gratteloup il semble que je devrais être maître de moi plus qu'aucun autre cependant soit par un effet de ma mauvaise constitution soit que l'homme soit fait ainsi je passe successivement par mille états divers en un jour mille pensées mille idées que je voudrais rejeter que je ne recherche pas qui me font même pitié et me passent dans l'esprit tous ceux qui écrivent le savent moi j'écris des notes partout pour pouvoir dormir partout parce que si j'ai une idée si je ne la mets pas impossible de dormir avec vous après une fois que maintenant ça s'arrête c'est une expérience d'auteur donc mille idées que je voudrais rejeter que je ne cherche pas qui me font même pitié me passent par l'esprit ma raison n'est pas souvent endormie elle voit tout cela elle gémit elle blâme ou elle approuve ce sont là ses seules fonctions tout le journal est comme ça qu'il est écrit que pour lui encore une fois pas pour être lu troisième point en racontant une histoire après en lisant son journal mais c'est surtout plus encore l'histoire de ses manuscrits de leur diffusion de leur publication qui prête à étonnement et même à stupeur certes le penseur de Gratteloup le dira lui-même et de lui-même il conviendrait au moins cela qu'il ne paraît pas si indifférent à la mondanité tant il occupe des fonctions de notoriété sous préfet député écouisteur conviendrait qu'il veuille laisser une trace philosophique de sa propre pensée voire de son passage sur cette terre quand bien même normalement il devrait quand même s'en occuper je ne sais pas quand on est député sous préfet qu'est-ceur qu'on laisse une trace dans la politique on pourrait penser quand même qu'on s'occupe de ses livres est-ce que les philosophes s'occupent de leurs livres je crois que je vais le dire après mais je crois que tous ceux qui font croire qu'ils s'occupaient de leurs livres ça n'existe pas à part Blanchot mais pas les disciples de Blanchot qui s'occupent aussi de leurs livres je le dirai en passant bref combien même il songera davantage à s'autodépasser qu'à briller selon une devise que nous ne serions quant à nous pas loin de souscrire s'autodépasser dans l'écriture je lis une note du 16 au 22 octobre 1814 tout contribue à m'attirer au dehors et à faire de moi un homme fort ordinaire tandis qu'en restant tranquille dans mon cabinet je pourrais laisser quelques traces utiles de mon passage sur terre il faudrait qu'il publie dans ce cas là je suis un homme déplacé et manqué je ne me trouve en harmonie ni avec les choses ni avec moi même et pourtant rien n'est moins sûr qu'il va laisser des traces ou à tout le moins le notable de Gratteloup qu'on appellera ainsi puisqu'il a nobli par Lou 18 en 1815 lors de son accession pouvoir tout le moins le notable de Gratteloup n'a-t-il rien fait pour laisser des traces et même a-t-il tout fait pour effacer les traces de l'ensemble de son oeuvre sans temps on sait les liasses de petits papiers et de billets qui donneront les pensées de Pascal mais encore furent-elles dûment répertoriées ou à tout le moins rangées dans une malle outre le mémorial qui fut certes retrouvé par hasard dans le pli du manteau le reste est une oeuvre que nul n'était censé ignorer on savait bien on connaît encore le goût de Maurice Blanchot pour s'effacer au sens propre du terme et même refuser tous les clichés photographiques alors on a une photo de Blanchot qui pourrait l'immortaliser mais ce n'est là qu'il s'agisse de Pascal ou de Blanchot que jeu d'enfant à les comparer à Mène de Biron bien supérieur en effacement philosophique il y a en effet et d'abord en la figure si étrange du penseur de Grattelot cette impossibilité à finir et donc à publier notre homme est frêle et maladif voire déprimé il le dit lui-même et de lui-même je sens je cite je sens habituellement mes misères c'est à dire le mauvais état de la machine sensible qui incline le plus souvent à l'abattement et à la tristesse note du 28 décembre 1818 voilà qu'il suffit à en faire ce qu'il faut après en parler nommer un éternel insatisfait de ses livres certes qu'il ne finira donc pas mais aussi de sa vie dont il ne cessera en réalité de se plaindre en fait il ne publie pas parce qu'il faut publier ah ben non attendez j'ai encore ah oui il refait il réécrit il écrit un rapport sur le physique moral après deux donc c'est jamais fini vraiment un éternel insatisfait incroyable un profond mélancolique dirait aujourd'hui les savants de la psyché psychiatres et autres psychanalystes et pourtant aussi et c'est ça que je veux voir et peut-être est-ce là l'envers positif de la médaille un extraordinaire créateur à l'instar de Kierkegaard quelques années après Kierkegaard né en 1923 soit un an après la mort de Mendebyron cette mélancolie qui fait écrire puis pour moi il y a du Nietzsche chez Mendebyron et je vous le montrerai le philosophe doit aussi aller chercher au fond de sa douleur pour une vie ou une survie sinon exhumée au moins à exprimer il le dit et il suffit de le lire pour le constater et en rapporter l'expérience le journal n'a rien à envier au divan du psychanalyste en trois volumes publié par Henri Gouillet car il s'agit bien là d'une quasi-descente dans une psychologie des profondeurs de soi avec soi sur plus de 900 pages et plus de 25 ans de vie quoique la cure elle-même si l'on peut dire ne durera pas plus de 10 années ce qui est déjà beaucoup une cure de 10 ans sinon tient seulement au commencement et au suivi de ce cahier de février 1814 au 17 mai 1824 soit le mouvement qui va de la première phrase du journal il a 48 ans mais ses propres notes datent de l'âge de 28 ans première phrase du journal signant enfin le retour de la monarchie et l'accession au pouvoir de Louis XVI voilà la première phrase rien n'est plus nécessaire à un prince que d'être remet du peuple qu'il gouverne belle phrase à la dernière ligne de sa main datée du 17 mai 1824 soit tout juste deux mois avant sa mort le 20 juillet 1824 à Paris je lis cette dernière phrase j'ai le sentiment intime de cette dépendance misérable de l'âme cette partie organique qu'on vient d'en parler et de la partie organique dont nous parlons il faut une influence surnaturelle pour qu'il en soit autrement on verra l'aspiration finale de Mende Biran au surnaturel dans les trois vies en conclusion de ce vaste parcours Mende Biran créateur entre tous en quoi se tient et se cache en lui non seulement du Kierkegaard mais aussi du Nietzsche nous le montrerons dans un paragraphe qui s'intitule la force virtuelle et quoi que Grateloup ne soit pas Sils Maria c'est le moins que l'on puisse dire le penseur de Bergerac ne finit donc pas en armant ses livres et n'est jamais satisfait sinon de ce qu'il pense au moins de ce qu'il écrit on en serait pour moins au regard de son génie et de l'ensemble de son œuvre je pense que l'on serait nombreux à être très satisfait ainsi en fera-t-il l'aveu rongé et miné d'une insatiabilité profondément racinée qui ne cessait de l'envahir et de le submerger cet homme d'un seul livre qu'il n'a jamais écrit nous l'avons souligné à la suite d'Henri Gouillet en réalité ne cesse de s'auto-censurer ne veut pas s'exposer au moins en tant que philosophe éprouve durement ce sentiment d'imperfection qui ne cesse de le ténailler et croyant toujours que plus tard ça ira mieux ou ce sera mieux faisant preuve de davantage de maturité sa confession en effet est saisissante bon je vous raconte tout ça parce qu'après on a encore dix heures de Mendebyran derrière conceptuel donc il faut connaître l'homme sa confession est en effet saisissante alors même qu'il énonce à la date du 25 novembre 1816 jour avec du froid piquant sec mentionne-t-il les raisons pour lesquelles il ne prébliera finalement pas en sus de deux autres son mémoire de Copenhague de 1811 les rapports du cycle de Moranum que nous avons pourtant tenu dans notre excursus ce texte là comme le texte tournant et même précurseur de la future entrée de Mendebyran dans la seconde période de son oeuvre à savoir en passant de la psychologie à l'anthropologie voilà ce qu'il écrit donc dans cette note du 25 novembre 1816 en y pensant mieux et plus mûrement j'ai exercé sur cette production prématurée une censure sévère et le sentiment pénible l'espèce de pudeur qui s'y rattache comme à ceux qui nous en donnent la preuve le sentiment d'imperfection m'a empêché de publier depuis trois autres mémoires couronnées depuis par les sociétés savantes un mémoire couronnée par l'institut un mémoire couronnée par l'académie de Berlin un mémoire couronnée par l'académie de Copenhague qui ne publie jamais il ajoute attendant toujours un degré de maturité de perfection de plus dans un système d'idées dont je sentais encore tout l'incomplet fin de citation en réalité le notable de Gratteloup ne procrastine pas comme on aurait pu le croire au premier abord puisque jamais il ne remet au lendemain ce que l'aurait pu faire le jour même il écrit toujours il ne se décourage pas non plus car même s'il se plaint que l'écriture est plénible il ne cesse pas cependant de s'asseoir à son écritoire il ne se départage pas lui-même de lui-même dans une factice division des tâches comme s'il n'écrivait plus lorsqu'il était à Paris et gardait l'exercice de la pensée pour Gratteloup seulement alors que l'on sait au témoignage de François Neuville et son premier éditeur Postum on le verra qu'il organisait dans la capitale des réunions philosophiques dites les vendredis de Mendebiron comme le fera d'ailleurs plus tard Gabriel Marcel à Meudon dans les vendredis de Meudon donc il y a eu les vendredis de Mendebiron avant les vendredis de Gabriel Marcel et c'est là où il a été connu et qu'il a fait de la philosophie en particulier le pasteur François Neuville qui va être son grand éditeur disons plutôt que Mendebiron qui est non seulement éternellement insatisfait mais aussi perfectionniste l'un n'étant que l'envers de l'autre soit de ce type de tempérament qui fait il y en a peut-être parmi vous moi je ne suis pas vraiment qui fait que toujours prime l'insatisfaction dès lors que le parfait n'existe pas ni n'existera jamais l'attente du livre totalement achevé comme s'il était le sommet et le dernier appartient au mythe de tout auteur qui devrait pourtant savoir renoncer et j'en parle tout le temps mes doctorants qui n'arrivent jamais à finir leur thèse renoncer à cette fausse absolue perfection tant recherchée le texte s'intégrant parfaitement et définitivement à une architectonique une fois pour toutes établie et délivrée n'existe pas à savoir ce fameux système d'idées dont je sentais encore tout l'accomplait disait Mendebiron et qui bien sûr ne le sera jamais à savoir complet et parfait alors nous en arrivons au quatrième point le plus savoureux qui n'est pas Mendebiron écrivant mais la réception de son œuvre premier point donc d'abord l'ouverture l'excursus le colomb métaphysicien une pensée du dehors l'introduction le cas de Mendebiron premier point un cas d'intra d'extra deuxième point en lisant son journal troisième point en racontant une histoire l'histoire quatrième point donc une drôle de réception à tous les sens du terme la question alors demeure existentielle et pour ne pas dire providentielle au moins pour nous lecteurs de savoir comment cette œuvre monumentale avec ses milliers de pages et ses incroyables commentaires de l'histoire de la pensée comme telle Descartes Lainis Locke Condillac Bossuet Fenelon et bien d'autres est parvenu jusqu'à nous soit une drôle de réception certes en guise de nouveau convive au banquet des philosophes la réception dans le banquet mais aussi et surtout quant à la manière la réception de l'œuvre dont il fut découvert et reçu hier pour notre plus grand bonheur aujourd'hui pour le dire autrement et à nouveau interroger l'homme dès lors qu'il n'y a pas de pensée sans vécu et que toute pensée est un vécu en particulier pour même de Biran comment la volonté de ne rien faire ou plutôt de tout laisser faire quant à son propre héritage a-t-elle pu se tourner a-t-elle pu à son insu tourner par la curiosité d'un professeur de Sorbonne connu et reconnu Victor Cousin dont vous avez d'ailleurs des lettres chez vous c'est ça dans le pupitre et la persévérance d'un admirateur inconnu du grand public le pasteur genevois François Naville puis de son fils Ernest Naville comment se fait-il qu'un véritable sauvetage de l'œuvre se soit produit aussi inespéré qu'inattendu il y a là pour les français du Arsène Lupin ce gentleman qui disparaît aussi vite qu'il apparaît ou encore pour les anglais il y en a qui nous écoutent du Sherlock Holmes autre personnage de fiction britannique cette fois détective privé d'une rare mémoire à qui aucune trace du délit ne saurait échappée tant il s'est forgé une habitude de l'épister car il aurait pu arriver et même il aurait dû se produire que rien ne nous soit parvenu ou presque de cette œuvre monumentale en quantité aussi du philosophe à la fois solitaire et mondain de Gratteloup la négligence de Mendebiran quant à ses traces celle qu'il pourrait laisser à la postérité s'étale sur toute sa vie à un tel point qu'elle paraît maladive la fameuse revendication secrète d'un effacement total des dits blanchotiens où la disparution est le coutoir en guise de rêve impossible malarméen c'est assez la mode de jouer ce jeu dans le monde littéraire et philosophique est ici battu à plate couture par Mendebiran c'est plus que Blanchot et tous les Blanchotiens alors même que ceux qui se réclament y compris aujourd'hui de Blanchot ne manquent pas dans un certain snobisme de l'absolue distance de l'auteur à son œuvre de suivre du coin de l'œil plutôt insistant et prégnant le devenir des manuscrits donc il craindrait plus que tout qu'il soit oublié et jamais publié bon ça peut être pour dire que autant Mendebiran s'en a jamais préoccupé autant ceux qui disent qu'ils ne s'en préoccupent pas s'en préoccupent beaucoup à mon avis un tel trait forcé ou tellement revendiqué en guise de posture littéraire Blanchotienne n'existera pas chez le penseur de Bergerac car il ne s'agit pas de car il ne s'agit pas là de littérature dans une prose faite pour être appréciée fut-elle secrète à Grateloup s'entend mais plutôt de nature de ce qui fait l'homme il en est ainsi il ne peut en être autrement en cela que Biran est paradoxalement d'autant plus mondain en politique qu'il est effacé dans le domaine philosophique le penseur de Bergerac le penseur de Bergerac en vient en effet à cacher ou à retirer ce qu'il ne veut pas publier c'est à dire presque tout non pas dans une distance de lui-même vis-à-vis de son texte mais au contraire de manière presque pathologique nous l'avons dit en raison de sa plus grande distance et son hyper attachement en fait s'il ne publie pas ce n'est pas parce qu'il s'en fiche c'est parce que c'est trop lui-même c'est trop préoccupant c'est trop proche il ne publie pas parce que c'est trop proche et non pas il ne publie pas parce que c'est trop loin de son hyper attachement à cela même à savoir l'écriture par soi comme écriture de soi dont il ne peut se distancer ni l'abandonner y compris à des lecteurs on aurait tort de porter au nu et de regarder comme une vertu le détachement dont il semble faire preuve au regard de ses propres écrits alors même que le plus souvent ces milliers de pages cachées ou abandonnées ne traduisent que le malaise d'un plus grand attachement encore même de Biran ne crée en réalité qu'une chose à savoir d'être incompris ou mal interprété d'où le fait qu'il renoncera de façon maladive ou à tout le moins systématique à publier ses livres dit de façon un peu triviale mais qui le fera parfaitement comprendre l'auteur de ses 18 volumes publiés aujourd'hui en français n'en offre pas une miette ou presque à ses futurs lecteurs non pas parce que le bébé est parfait l'on sait combien les auteurs tiennent à leur livre comme à leur propre progéniture donc il y en a qui disent c'est trop moi non c'est pas ça mais au contraire en cela qu'il surgit encore et toujours à ses yeux comme difforme voire monstrueux ou ayant engendré un monstre à l'instar de fœtus en bocaux mourant de n'avoir jamais été fini ou mené à terme certes et nous en conviendrons peut-être est-ce ici forcé le trait jamais les cheminées de Gratteloup n'ont accueilli magnifique cheminée n'est-ce pas n'ont accueilli les caisses de manuscrits pour qu'elles soient brûlées et jamais non plus Mende Biran ne s'est détachée de tout au point de fond dans cette fameuse modestie qui ne consisterait à ne jamais se citer lui-même ou s'auto-référencer bien au contraire c'est pas distant comme ça je ne parle pas de moi parce que ça c'est aussi chez les Blanchotiens il ne faut surtout pas parler de soi il faut s'effacer Mende Biran n'a jamais fait ça moi non plus d'ailleurs qui sur ce point ne suis pas Blanchotien mais plutôt par honnêteté me semble-t-il le journal de cette vie et servant la foi de notre préparatoire à ses pensées ses recueils etc c'est donc uniquement par négligence constitutive et non par malveillance volontaire que notre notable écrivain ne semble pas ni jamais se préoccuper de l'avenir de ce qui pourtant l'a envahi dans ses pensées du plus abstrait des discussions philosophiques aux confessions les plus personnelles il y a tout gratte lourd ramassez les feuilles enfin il y a tout tout est en même temps voire les plus existentielles dans les notes et les carnets l'unique mention c'est important consigné par le notaire à propos de ce que Mende Biran aurait dit à propos de ses écrits laisse pantois d'autant qu'il en livre la charge à un certain monsieur Lenné il va citer monsieur Lenné homme politique bordelais qui selon Henri Gouillet n'avait ni le temps je cite ni la compétence qu'exigeait l'examen de ses papiers et les décisions à prendre à leur sujet voici la formule à tout le moins manuscrite par le notaire je lis la formule 10 000 pages il y en a publié 500 il y en a partout Mende Biran ne fit dans son testament aucune mention de ses manuscrits non publiés ce bornon a désigné verbalement et d'une manière générale monsieur Lenné son ami pour son exécuteur testamentaire point on pourra alors mener l'enquête et voir à quel point la pensée de Mende Biran fut sauvée d'un péril pourtant programmé c'est d'abord Victor Cousin donc célèbre professeur en Sorbonne à qui on attribue parfois la paternité du spiritualisme c'est très important pour l'interprétation de Mende Biran mais à qui il faudrait plutôt rapporter à Paul Jeannet fondateur du spiritualisme nous verrons la prochaine fois le spiritualisme de Mende Biran que l'on doit le sauvetage ou plutôt d'avoir évité le naufrage un an tout juste après la mort de Mende Biran qui est mort le 20 juillet 1824 soit pendant l'été du soir 25 Cousin le professeur de Sorbonne qui connaissait bien Mende Biran se rend à Gratteloup sinon pour des vacances au moins pour faire le point sur ces fameux manuscrits dont on avait entendu parler sans qu'il ne soit publié et le voilà déjà en compagnie de Félix le fils hérité de Mende Biran mais qui n'entendait rien à l'affaire mais longuement on parlait de Félix officier c'est ça je crois officier de Marie mais alors complètement en dehors de ce que fait son père mais enfin qui est héritier et qui est à Gratteloup donc Cousin se rend à Gratteloup sinon pour des vacances au moins pour faire le point sur ces fameux manuscrits dont on avait entendu parler sans qu'ils ne soient publiés et le voilà déjà en compagnie de Félix le fils héritier de Mende Biran mais qui n'entendait rien à l'affaire en face de trois piles sur la table après la mort de Biran à Gratteloup parmi des feuillets du mont trié et classé par le professeur de Sorbonne la première pile renfermant les écrits politiques de Mende Biran la deuxième pile ses écrits philosophiques la troisième pile ses cahiers de souvenirs mais on n'en restera pas là parce que Victor Cousin d'une part n'héritera que des manuscrits philosophiques et en cela d'autre part qu'on avait pris la décision de confier à M. Lenné l'unique exécuteur testamentaire légal le soin de garder le précieux butin on le sait maintenant à partir de feuillets au moins envoyés à Bordeaux pour respecter à la fois le mandateur Biran et le mandataire Lenné une partie resta et une partie resta à Gratteloup jusqu'à ce que la totalité des notes rejoignent enfin la demeure du maître à la mort de Lenné sa famille ne se vant qu'en faire et lui-même d'ailleurs non plus de son vivant donc en fait tout va être rapporté à Gratteloup hormis la partie philosophique sélectionnée par Victor Cousin et en particulier l'essai sur les fondements de la psychologie de 1812 qui va être vite publié dans les quatre années qui suivent l'ensemble des manuscrits en question certains ouvrages et mémoires certes mais aussi les 1500 pages des pages de journal avec les carnets de notes les dix cahiers de souvenirs auraient pu rester l'être mort dans un coin oublié de Gratteloup au point de fond dans un oubli immémorial dont on n'aurait jamais rien su ni vu seule serait restée alors la figure du philosophe des disputationnès parfaitement mise à jour par cousin avec Descartes l'Agnis l'Hoc ou Kandillac ce qui est déjà beaucoup mais pas l'interaction de sa vie personnelle révélée par le journal ni le tournant anthropologique pris dès les années 1820 il faudra donc attendre c'est bon il faudra donc attendre 1843 soit presque 20 années après la mort de Biran décédé le 20 juillet 1824 pour qu'un pasteur Genevois nommé François Naville et ayant assisté dans sa jeunesse aux dernières réunions philosophiques que les députés de Dordogne donnaient à Paris lorsqu'ils les siégeaient à l'Assemblée pour qu'une sorte de réveil se produise et qu'ils se décident François Naville pasteur Genevois ami de Maine de Biran d'ici on va dire 20 années d'écart se décide d'envoyer une missive au fils de Maine de Biran Félix pour savoir s'il n'y aurait pas encore à Gratteloup quelques manuscrits oubliés peut-être avait-il entendu parler des deux piles historiques et personnelles que Cousin n'avait pu ou n'avait voulu retirer quel étonnement alors de lire et d'entendre tout ça est parfaitement raconté par Henri Gouillet dans l'introduction qu'il rédige après il y a la valette et tout ça mais qu'il rédige au journal il donne juste des notes c'est moi qui fais le récit mais il raconte les notes et il donne les citations quel étonnement alors de lire et d'entendre puisque François Naville lui-même l'a donc consigné à quelques 20 années après la mort du maître à la réception du colis qu'il reçut François Naville qu'il reçut par diligence à Genève je cite deux caisses de manuscrits en décembre 1843 et en septembre 1844 le maître de Biron est mort en juillet 1824 on est 20 ans plus tard une génération plus tard la première de 16 kilos contenait les papiers conservés dans la famille l'aîné mort en 1835 monsieur l'aîné la seconde de 14 kilos ce que le fils du philosophe avait retrouvé à Gratteloup résidence des Pyrans en Périgord fin de citation de François Naville on pourrait alors croire l'histoire terminée et on ne peut que s'honorer du fait que François Neuville ait pu mettre la main tant d'années après ce sur que Victor Cousin avait délaissé ou qu'il lui avait été interdit mais bien sûr cette drôle de réception des manuscrits sans temps ne s'arrête pas là tout étant enfer de générations le fils du pasteur Genevois c'est une histoire incroyable en la personne cette fois d'Ernest Neuville se précipite à Grattel quelques trois années plus tard en septembre 1847 et c'est lui qui va trouver des manuscrits dans le grenier il se précipite à Grattel quelques trois années plus tard après son père probablement décider à ce moment là il faut vérifier en septembre 1847 cette fois-ci 23 années après la mort de Mdébiran pour voir avec l'autorisation du maître de logis Félix s'il n'y aurait pas encore quelques manuscrits égarés ou que Félix n'aurait pas envoyé la valette Montbrun dans son essai de biographie de Mdébiran retrace alors le récit de la découverte quasi minière comme une descente dans la mine ou une montée dans le grenier d'Ernest Neuville le fils de François sous les auspices et les bons soins de Félix de Biron le fils de Mdébiran voilà ce qu'écrit la valette Montbrun en quittant cinq jours plus tard la demeure hospitalière de Grattelon vous voyez l'importance de Grattelon c'est toute une malle de papier écrit de la main de Mdébiran et d'ouvrage philosophique lui en appartenu ou par lui a noté qu'Ernest Naville emportait une nouvelle malle il se félicitait d'avoir mis la main sur trois agendas je crois que vous en avez encore des agendas je ne révélerai pas tous les secrets mais il y a des archives de Grattelon aussi une malle on fait le compte une malle de papier écrit de la main de Ndébiran pour le fils Ernest Neuville deux crès de manuscrits pour le père François Neuville la première de 16 kilos la seconde de 14 kilos une grosse pile de manuscrits pour Victor cousin l'histoire est donc partie et Nora a de cesse alors de se continuer dans une postérité sans cesse croissante à mesure de la profondeur de la pensée mise à jour notre maître à tous s'exclamait Victor cousin ou c'est notre cante ce qui deviendra le cante français les phénomènes français Michel Henry y compris peut-être Merleau-Ponty mais moi aussi auront alors beau jeu de dire que la phénoménologie a été fondée en France et non pas en Allemagne à relire Mende Biran inventeur du moi phénoménal enfin le roi à cante inventeur du corps propre quand vous êtes phénomènes que vous dites Mende Biran vous avez les yeux qui sortent des globes c'est ahurissant on dirait qu'il a lu Merleau-Ponty on dirait qu'il a lu Husserl traduit en français vous verrez ça on verra ça si vous êtes là donc notre maître à tous exclamait Victor cousin c'est notre cante déclarait Jules Lachelier que Larsen Lupin français ait achevé son travail de cambrioleur où le Sherlock Holmes s'est terminé son labeur d'enquêteur rien n'est moins sûr car il ne suffit excusez-moi il ne manque pas car il ne suffit pas de recevoir un cadeau fut-il un trésor ou un butin dont nul ne soupçonnait l'existence même dans sa quantité certes plus de 19 volumes dans l'édition des oeuvres mais aussi selon une étonnante qualité une sorte de Descartes qu'on nul n'avait soupçonné à ce point et qui ne fit rien de moins que tout renverser en liant définitivement c'est ce qu'on verra le psychique à l'organique ou le moral au physique pour le dire dans les termes même virants on ne peut rester on ne peut que rester ahuri voire ébahi de tant de providence quel que soit le sens que l'on attribut au mot pur hasard fatum ou destin ou décret divin nul ne saurait lire un auteur indépendamment des conditions de réception de sa pensée et de réception ce qui est vrai de la tradition et peut-être plus encore du catholicisme peu enclin à tout discours pur qu'il soit démythologisé Boutman ou encore désénénisé Hans Kuhn et je pense que la vie française est vraiment dans le discours pur en raison du dépassement de la vie qu'on pourrait en parler alors donc ce qui vaut la tradition vaut alors et peut-être plus encore de Mène de Biran non pas qu'il ne faille pas retourner au texte lui-même bien au contraire mais en cela que les conditions de sa réception du texte en particulier sous le coup du spiritualisme de Victor Cousin et plus tard de Boutron ou Lachelier voire Bergson ont tiré l'oeuvre du côté de la conscience et de la liberté dans le fait primitif de l'effort c'est comme ça que tout le monde a lui-même de Biran qui n'était peut-être pas l'unique lecture que l'on pouvait donner revenant vers la chair que l'on pouvait donner revenant vers la chair et l'auto-affection Michel-Henri revendiquera alors dès l'ouverture de phénoménologie et philosophie du corps et avec le tranchant qu'on lui connaît une complète prise de distance relativement à l'interprétation spiritualiste de Mène de Biran pour lui préférer voire lui imposer sa version phénoménologique je cite ici Michel-Henri dès l'ouverture de son livre on a coutume de situer Mène de Biran à l'origine d'un courant de pensée qui se continuerait à travers Lachelier Boutroux Ravesson Lagneau jusqu'à personne je signise que Dominique Jannico a écrit un livre sur Ravesson où il met Mène de Biran dans le spiritualisme et pas du tout dans la phénoménologie courant de pensée spiritualiste poursuivre Michel-Henri qui se caractérisait par une interprétation prêtée à la vie intérieure par une tendance introspective c'est commettre à son propos un lourd contresens donc spiritualiste de Mène de Biran c'est pas besoin d'en parler c'est le contresens absolu c'est pour ça que mes conférences s'appellent spiritualisme et phénomologie j'ai essayé de montrer le choc en retour aujourd'hui du spiritualisme sur la phénomologie sachant qu'aujourd'hui et pour moi être professeur ici depuis des années et voyant les étudiants et les jeunes collègues j'ai quand même vu des jeunes collègues Cameriki en tête et bien d'autres arriver et faisant du Bergson de la métaphysique moi qui étais biberonné au dépassement de la métaphysique et j'ai fini par me dire mais peut-être je ne sais pas s'ils ont raison mais peut-être devrais-je aussi y penser et c'est comme ça que moi-même aussi j'ai changé qu'il y ait là ou non contresens dans l'interprétation spiritualiste de Mène de Biran nous y reviendrons paragraphe 1 la prochaine fois spiritualiste de Mène de Biran là n'est pas pour l'instant la question mieux le choc en retour du spiritualisme sur la phénoménologie qui sera notre thèse quoi que non avoué comme tel est peut-être ce qui conduisit le phénomène le phénomène Michel Henry à la fin de sa vie sur une autre voie ou une nouvelle voie en cela que l'ouverture au divin attestée par Mène de Biran lui aussi dans sa vieillesse on verra ça dans la conclusion qui s'appelle les trois vies pourrait bien éclairer d'un nouveau jour l'ensemble de l'oeuvre de Michel Henry lui-même y compris dans ses considérations les plus philosophiques Mène de Biran à la fin de sa vie en novembre 1823 à l'instar de Michel Henry plus tard mais aussi à la fin de sa vie dans ses mois la vérité en 1996 à commenter le prologue de l'évangile de Jean nous y reviendrons en terminant l'ensemble de notre excursion dans des notes écrites par Mène de Biran dans son exemplaire de l'évangile selon saint Jean encore et avant-hier je relisais les cinq pages des commentaires du prologue de Jean par Mène de Biran six mois avant de mourir si vous mettez en face les trois pages de c'est moi la vérité je vous montrerai j'ai la référence qui commentent ce sont même là qui commentent les mêmes versets du prologue de Jean Mène de Biran Michel Henry c'est mot pour mot du Mène de Biran Mène de Biran détaché parce qu'à la fin de sa vie il va se détacher de tout pour entrer dans l'absolu qui n'est plus simplement l'absolu de la confrontation à l'extériorité en moi ou hors de moi mais l'absolu qui est l'absolu de Dieu il y aurait une thèse à faire s'il y a des candidats sur Michel Henry et la source biranienne dans ces cinq pages des lectures alors peut-être que ça a été fait en tout cas quand on connaît Michel Henry quand on lit ses pages on se dit Michel Henry quand même il les a lus au moins 96-43 il y a 40 ans il y a 50 ans il cite quand même dans l'incarnation Mène de Biran pendant tout un passage mais là à rien est-ce que Michel Henry vient de la lecture johannique de Mène de Biran il y aurait de quoi faire je le citerai simplement en conclusion parce que ces conférences et mon livre restera essentiellement philosophique à un moment donné j'ai voulu faire ça c'est trop enfin c'est un autre livre autre chose pour quelqu'un d'autre bien je termine le penseur de Birgerac est donc au commencement pour le phénoménologue phénoménologie et philosophie du corps de Michel Henry écrit en 1849 et puis en 1865 mais aussi à la fin on le trouvera dans l'incarnation et entre deux aucune mention ou peste du penseur de Gratteloup ce qu'a très bien montré Anne de Verrieux dans l'hérésie de Michel Henry Michel Henry il parle de Mène de Biran en 1848 qu'il publiait en 1863 il reparle de Mène de Biran dans l'incarnation en 2000 juste avant sa mort entre les deux pas de Mène de Biran même dans dans l'essence de la manifestation il y a Écartes mais je crois qu'il n'y a même pas la mention de Mène de Biran dans ces pages là dans ces 750 ou 800 pages à l'aube de naître à sa pensée et de mourir à la pensée ce qui est le cas des deux les rencontres sont essentielles celle de Mène de Biran le fut pour Michel Henry et elle le sera pour nous aussi quoi qu'en un tout autre sens du côté cette fois non plus de l'autanfection du corps propre on l'a dit dans l'excursus mais de l'extra phénoménalité et du corps répandu mais on lira Biran en creux nous l'avons dit et non plus en plein selon une interprétation si opposée la question n'est pas de s'opposer au moins différente de celle de Michel Henry en cela que les oeuvres étudiées nous le verrons et les concepts ne seront pas les mêmes ou à tout le moins ne conclurons-nous pas à des contradictions de Mène de Biran dès lors que l'interprétation ne semble plus collée j'avais Camille Riquet au téléphone avant-hier ils ont parlé de Mène de Biran et de ce chapitre 6 de phénologie et phésophie du corps qu'Amérique a écrit aussi sur Mène de Biran bien sûr ou qui s'intitule les contradictions de Mène de Biran et en fait c'est tout ce qui n'entre pas dans l'interprétation de Michel Henry l'hétérogène le corps et Michel Henry dit Mène de Biran est malheureusement l'héritier des avatars de la métaphysique n'est pas allé jusqu'au bout de la subjectivité alors que c'est pleinement chez Mène de Biran et bien des interprètes l'ont montré Azovi, Beretschi etc donc on ira au refuge dans l'intériorité moi, Félico et Martin nous posons la possible extériorité d'un dehors de moi l'histoire de cette retombolesse écriture et réception des manuscrits tardivement retrouvée est donc terminée et nous aurons au moins été convaincus que nul ne doit se lever le matin sans lire le journal pour reprendre le célèbre mot de Karl Marx consigné par son jambre français et collaborateur Paul Lafargue j'écris ce qu'écrit Lafargue vous avez compris que lire le journal c'est le journal de Mène de Biran bien sûr pour moi quoi qu'il se couche à une heure très avancée de la nuit Karl était toujours debout entre 8 et 9h du matin c'est la prière du matin il absorbait son café noir parcourait les journaux et passait dans son cabinet de travail où il travaillait jusqu'à 2 ou 3 heures de la nuit mais de journal ici il ne sera pas question en guise de quotidien car rien n'est pire alors ça c'est moi qui le dit mais sur ce point je suis biranien mais il n'y a que moi qui le pense il y a beaucoup qui ne le pensent pas car rien n'est pire que de se perdre dans l'éphémère quand la pensée doit d'abord se tenir dans l'impérissable ou à tout le moins dans du durable c'est un écueil de nombreux philosophes aujourd'hui plus ils entrent dans l'institution souvent plus ils deviennent publics plus ils perdent le sens de l'intériorité et donc de l'oeuvre et du travail ce qu'on ne peut que regretter ce n'est pas à la radio que se fait la philosophie fin de parenthèse c'est bien le journal des mouvements intérieurs du penseur de Gratteloup et de sa réception qui nous fait entrer dans sa pensée et non pas le journal le quotidien de chaque jour selon le récit d'une vie qu'il ne cessera en réalité de philosophiquement conceptualiser jamais autant que dans le cas même de Biran on pourra dire je suis moi-même la matière de mon livre à l'instar de Montaigne dans la vie au lecteur des laissés non pas dans une quelconque autobiographie mais dans un combat intellectuel et spirituel de soi avec soi qui fait que la pensée est aussi ce dialogue intérieur et silencieux de l'âme avec elle-même pour reprendre Platon dans le thééthète et le sophiste alea yacta est les dés sont donc jetés telle fut donc telle n'est pas donc telle fut la formule de César à l'heure de passer le rubicon alea yacta est la marche en avant la suite de Mende Biran en termes d'extra-phénoménalité et d'une corporité autrement envisagée peut donc commencer ou plutôt continuer si elle n'est pas une marche forcée encore faut-il accepter même vouloir se revêtir humblement du manteau philosophique celui-là même que Mende Biran selon une note de son journal datée du 4 au 12 décembre 1814 en 10 jours dit-il où la température a été constamment humide et relâchée a toujours seulement désiré porter ce manteau philosophique sachant néanmoins combien il est dur aussi dans la solitude de se retirer et je vous lis cette note de 1814 il faut désormais que j'apprenne à me passer des considérations publiques de considérations publiques de renommée et que je me couvre du manteau philosophique en prenant pour devise ce que j'ai fait là pendant au moins deux mois et demi d'écriture après avoir travaillé Mende Biran qui s'est bien caché a bien vécu au vide je vous remercie merci beaucoup je suis un peu confus pour l'heure étant donné qu'il faut vraiment qu'on quitte la salle vers 20h il y aura donc très peu de temps pour des questions y a-t-il une ou deux questions mais je pense que c'est vraiment tout ce que nous pouvons nous permettre oui je vais vous apporter le micro parce que sinon on ne vous entendra pas je suis là je ne sais pas il y en a il y en a c'est pareil c'est ici il s'est allumé j'ai vu qu'il s'est allumé il y avait bonsoir merci déjà pour cette conférence cette introduction c'était très intéressant et moi j'aurais une question sur le côté universel de sa recherche d'absolu son dépassement de soi et des différents stades qu'il peut rencontrer et qu'est-ce que c'était la finalité finalement dans les faits dans cette existence de vivre l'absolu est-ce qu'il y avait un universel recherché est-ce que ça a été réalisé par l'absolu l'universel je ne sais pas vous évoquiez ce auto-dépassement on ressent quand même une recherche d'universel et vous parliez aussi d'absolu est-ce que ça peut se rejoindre est-ce que il y a des ponts à faire est-ce que ça a été vécu par De Biran en tout cas il est clair à mon avis qu'on ne peut absolument pas réduire que même De Biran ne fait le reçu de sa vie et ne conceptualise sa propre vie parce que c'est quand même ça qu'il fait comme nous devons le faire non pas dans une sorte d'essayeté comme si c'était lui propre mais parce que justement ce qu'il vit nous ne cessons de le partager ce qui est très étonnant si vous lisez le journal c'est que plus cela est singulier plus c'est pour nous universel vous voyez que quand je vous lis les passages de journal qui ne va pas bien qui se lève qui fait froid qui n'arrive pas à penser qu'il a mille idées vous pourriez penser que c'est lui mais en fait on voit bien que c'est nous puisque chaque fois que je lis un morceau de journal j'ai l'impression que c'est moi et je pense que tout le monde en est là donc je pense bien qu'il y a en tout cas une portée universelle à l'oeuvre au domaine de Béran je suis confus la situation est encore pire que je pensais il y a un cours qui commence à 20h donc on est obligé vraiment de s'arrêter là j'en suis désolé mais demain vous pouvez garder vos questions et demain Emmanuel sera plus bref et vous aurez le temps de poser ces questions qui vous sont qui sont maintenant rentrées en vous merci et à demain à la même heure merci